Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, nous vous sommes dans le précieux bon nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur, le Divin Maître, nous a privilégiés à être comme tu parmi les vivants de ce jour, pour bénir, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager un petit message avec vous, à mettre des otations, et tout ce qui se passe dans le corps de Christ. Nous voulons beaucoup de choses dans le corps de Christ. Le corps de Christ est divisé par des critiques, par des caractères mesquins, par la cause de la chalosie, de la haine. Les gens n'arrivent pas à aimer les prochains, mais surtout parmi les hommes de Dieu. Nous voulons beaucoup de choses qui se passent. Il y a trop de la mesquinerie, il y a trop de la haine, il y a trop de la compréhence, de la puissance. Nous ne sommes pas des enfants du diable, nous sommes des enfants du diable qui font toutes ces choses. Nous sommes les enfants de l'agneau, nous sommes, alléluia, les enfants de Jésus-Christ. Le Dieu, alléluia, qui est venu, alléluia, sous forme humaine, sur la terre, habité avec nous, afin de nous libérer, alléluia, de la malédiction éternette. Mais c'est ce Dieu qui nous a sauvés. Alléluia, ce Dieu était un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de la colère, ce n'est pas un Dieu de la mesquinerie, ce n'est pas un Dieu de la critique. Donc nous ne devons pas nous critiquer, nous ne devons pas laisser les gens se filtrer dans le corps de Christ pour diviser le corps de Christ. Mais il y a certains qui ne comprennent pas quelque chose, parce qu'ils pensent que, alléluia, non, alléluia, comme les gens font, les gens donnent des prophéties, les gens prient, font des guérisons, les gens font, alléluia, des miracles, ils pensent que c'est eux qui le font. Moi, c'est que la personne est magicien, c'est la personne idolâtre, c'est le cabaliste. Mais ce n'est pas à vous de la vivre. Et l'Abbé nous a dit, soyez vigilants, parce qu'ils viennent dans les abus de Dieu. Mais vous savez déjà qu'ils sont louperables, c'est dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas à vous de la critiquer, si vous la critiquez, ce n'est pas bon. Mais il y a des temps qui disent, celui qui critique ne peut pas aller loin. Celui qui critique un riche ne peut pas être riche. Mais quand tu crie qu'un homme de Dieu, il a un pouvoir mystique. Mais ce qui veut dire que toi, même si tu deviens un homme de Dieu, ce qui veut dire que les autres vont dire que toi, que tu es un pouvoir mystique. Et tu ne peux pas arriver à faire ce que l'autre fait, parce que toi, même si tu as pris tout ton temps pour insulter les autres. Alléluia. Moi, je voudrais vous éviter à comprendre la vérité. Comprendre la vérité, parce que l'Abbé nous a clairement parlé. Regarde ce que Jean-8, verset 30, il a dit. Il a dit, il faut connaître que la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Et quand la vérité t'affranchir, elle va te libérer. Elle va te déconnecter. Alléluia, il a été décompréhensible. Elle va te déblancher des fous, de tout ce qu'il y a de faux. Elle va te déconnecter de tout ce qui est ténèbre. C'est ce qu'est la lumière. C'est une lumière qui illimite. Alléluia. Mais c'est ce que l'Abbé nous a dit. Mais l'Abbé nous a dit, dans Jean-8, verset 44, que l'Abbé, c'est un menteur, c'est un gros menteur. Et ce menteur n'a point. Alléluia. A des stratégies, a des moyens pour diviser le corps de Christ. Mais non, alléluia. Ne regardez pas tout ce qui se passe. Il faut diviser le corps de Christ. Ce n'est pas bon de bien aimer. Ce n'est pas du tout bon. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, oublie les critiques. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, oublie tout ce qui s'est dit. Jésus-Christ a été persécuté. Les apôtres ont été lapidés. Ils ont été détruits. Ils ont été chassés. Ils ont été frappés. Jésus a été frappés. Jésus a reçu des coups. Mais pourquoi vous regardez tout ce qui s'est dit ? Pourquoi vous regardez tout ce qui s'est dit ? Oubliez ceux-là. Oubliez-les. Oubliez-les. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Concentrez-vous comment gagner les âmes. C'est ça que c'est votre objectif. C'est ça votre objectif. Et regardez pour ceux qui disent n'importe quoi. Et regardez pour ceux qui veulent diviser les codes de Christ. Et regardez à l'œuvre, à l'œuvre de la consacrée, la mission à laquelle vous êtes. Il faut regarder à cette mission. Les gens disent qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux magasins. Les prophètes magasins. Mais il faut accepter. Mais moi, tel que je suis maintenant, quelqu'un m'a traité des faux maçons. Quelqu'un m'a traité des faux maçons. Qu'est-ce que moi, je vais en dire ? Moi, je suis le premier qui traite à qui j'ai insulté les prophètes. Mais j'ai insulté les prophètes dans ce pays, dans ce monde. J'ai insulté les grands prophètes de ce monde. Mais j'ai insulté Joël Tatou. J'ai insulté Massélo Tounanci qui est un modèle pour moi. J'ai insulté Montombo Calombo. J'ai insulté Pépin Benigine. J'ai insulté. Mais en vérité, le Saint-Espématier m'a dit, « Non, ceux-là sont de son maison. » Benigine est mon nom. Alléluia. Joël Tatou est mon nom. Jérémie est mon nom. Massélo Tounanci est mon nom. C'est un passé que j'admine à cause de tes prêches. Je l'aime tellement. Massélo Tounanci, je rêve de tes voies un jour. Massélo Tounanci, je rêve de tes voies un jour. J'ai pas la grâce de Dieu. Dieu va me faire grâce pour que tu me poses les mains. Parce que j'aime tes prêches. Tu m'instrues beaucoup. Tu m'instrues beaucoup. Mais ce que je voudrais dire aux autres, je m'en explique beaucoup. Surtout au coup, Joël Tatou. Oui, oui, vraiment. Tu as fait la chose. Dieu t'utilise beaucoup pour sauver le corps du Christ. Oui, 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 j'aime beaucoup ta prophétie. J'aime beaucoup tes manières de prêcher. J'aime beaucoup tes manières de prier. Vraiment, vraiment, tu es vraiment délutionnelle. Mais ce que je voudrais dire aux détracteurs, Georges Gennaba, tu as raison. Tu as raison. Mais, maintenant, tu es âgé. Tu es âgé. Tu es âgé. Ce n'est pas bon.